Moi c'est Yonel, je vais vous présenter son appel à l'Intel Open Network Platform. C'est comme d'habitude un acronyme technologique qui représente un conglomérat d'autres technologies un peu diverses. Pendant la présentation je vais vous parler de trucs bizarres comme SDN, NVF et d'autres petits détails. Donc première approche déjà pour expliquer ONP et aller au bout d'un cas un peu plus pratique de cette introduction. Il va falloir définir et essayer de comprendre un certain nombre de choses, on va dire réseau. Alors ça peut être de l'ordre à la fois de la révision en même temps de la découverte. ONP, en fait, avoir un impact sur la manière moderne d'aborder les composants réseau et les architectures réseau. Donc voilà, ça fait un certain nombre d'acronymes, un certain nombre de technologies qui sont imbriquées. Au premier abord ça fait une espèce de fouillis un peu incompréhensible pour identifier qui fait quoi, et quelle est la responsabilité et quel est l'intérêt de chaque composant. Donc c'est un peu le but de la présentation, c'est d'offrir une espèce d'introduction, de clarifier un certain nombre de choses. En même temps, la présentation se fait en partenariat avec Intel, donc il y a fort à parier que plus tard j'en viendrai à faire d'autres présentations qui détailleront plus d'un point de vue technique certains aspects. Donc là, on va rester, comment dire, au niveau de la big picture, mais ça va être quand même relativement complexe de voir l'intégralité des briques. Mais à la fin, une fois qu'on a pris un point de vue et qu'on est capable de tracer la manière dont on relie ces différentes technologies, en fin de compte, à la fin, on arrive à quelque chose de relativement cohérent et aussi d'intéressant pour le futur au niveau de ce qu'on fait, au niveau de tout ce qui est réseau. Alors, SDN, qu'est-ce que c'est d'abord ? Donc SDN, ça veut dire Software Defined Networking. L'idée de base, c'est d'offrir des abstractions à toutes les fonctionnalités bas niveau du réseau. Donc typiquement, au plus bas niveau, ce qu'on va avoir comme problématique, c'est d'avoir à orienter des flux et à faire acheminer des paquets, à les administrer, à remonter des statistiques au niveau de tous ces composants. Donc l'idée, c'est d'unifier les outils existants. Alors, quand on va parler de SDN, on est en train de parler de solutions qui existent déjà au niveau propriétaire. Mais l'idée, là, c'est de partir sur une solution ouverte, basée sur des standards ouverts. L'idée, c'est aussi, quand on parle de Software Defined, c'est de penser les composants comme des briques logicielles et de réfléchir au niveau de l'interaction de briques logicielles et de protocoles. Donc de penser API, de penser... De s'abstraire, en fait, des problématiques vraiment physiques. L'idée aussi, c'est que même si à un moment donné, je vais parler de centralisation, au sens que le standard et la manière de pratiquer a tendance à vouloir faire apparaître un composant qu'on appelle le contrôleur, sur lequel on se concentre dans les informations. Ça ne veut pas dire physiquement que les éléments sont aussi centralisés. C'est juste des notions des vues d'esprit. Et c'est, on va dire, la manière dont l'architecture globale de ce qui est SDN fonctionne. Donc, pour garder en tête, c'est plutôt réfléchir sur les standards au niveau protocole et API. Alors, à la base, pourquoi ? Pourquoi on s'embête à essayer de fournir un standard, sachant que, on va dire, programmer un switch ou configurer un routeur, ça existe déjà. Il y a des solutions propriétaires, il y a tout un tas d'IHM qui vont bien. Il y a même des sociétés qui se spécialisent pour développer des interfaces, des outils de pilotage, etc. Donc, l'idée générale, c'est toujours à peu près la même. C'est que l'un des gros avantages de SDN, décidément, c'est que l'idée, c'est de faire remonter et centraliser les informations, et surtout de s'adapter. Donc, il y a des notions que, on va dire, à titre particulière, certains vendeurs vont vouloir gérer au niveau de la gestion fine, par exemple, de gestion de débit, de gestion de délai entre paquets au niveau d'une architecture à tel endroit du réseau. Il y a peut-être des solutions qui vont permettre à un vendeur de récupérer des informations, mais quand on a une solution intégralement SDN, on a cette assurance, logiquement, d'avoir tous les composants qui intègrent ces notions et de pouvoir fonctionner dans deux sens, c'est-à-dire d'avoir des remontées provenant des éléments réseau, et en même temps d'avoir des applications qui utilisent les protocoles et le standard SDN, et qui vont proposer leurs exigences qualitatives et en termes de configuration fine au niveau du réseau. Donc, c'est ça qui va faire la différence principale entre, on va dire, l'ancienne manière de faire, donc la partie, tout ce qui est managé du réseau en mode non SDN, et la manière nouvelle que propose SDN, c'est-à-dire avec des applications qui communiquent, et une espèce de contrôle plus fin de tous les éléments de ce qui se passe au niveau du réseau. Donc, c'est l'échange, toute la partie échange, et l'adaptation qui se démarque, principalement. Alors, pour avoir une vision, toujours big picture de SDN, on a typiquement ce que j'appelais contrôleur, c'est-à-dire un moyen logiciel pour concentrer un certain nombre d'événements d'erreurs, d'états et de statistiques qui proviennent des éléments réseau qui implémentent et qui supportent les protocoles ouverts inclus dans SDN, alors on va détailler après. D'un côté, les applications vont nous permettre de descendre les conflits, ce que j'appelais les exigences au niveau, alors ça peut très bien être au niveau gestion du flux, alors je veux diriger mon flux de tel réseau à tel autre réseau, donc ça va impacter les routeurs, etc. ou alors concrètement tel switch, on va pouvoir jouer avec la configuration au niveau des ports de notre switch, par exemple, mais on va pouvoir aller plus loin en rajoutant ces notions QoS et compagnie. Et de l'autre côté, on va avoir les événements qui vont monter, et l'avantage c'est que si les fournisseurs logiciels qui implémentent SDN unifient correctement au niveau du contrôleur, au lieu d'avoir des applications spécifiques pour piloter et manager tout notre parc, on a tout un tas de solutions qui s'ouvrent à nous et qui nous permettent de faire ça de manière unifiée et tranquillement, et surtout, on va dire, agnostique au niveau des vendeurs. Alors au niveau des fonctionnalités, ce que j'ai identifié sur le schéma, c'est-à-dire les éléments réseau, on peut avoir différents composants, on va avoir les switches, on va pouvoir avoir peut-être des briques qui vont faire ce qu'on appelle du MPLS, c'est-à-dire un protocole label switch, c'est-à-dire qu'on va gérer l'encapsulation multiprotocolaire entre des choses provenant du monde Ether, du monde ATM et d'autres types de réseaux, ou du monde IP, etc., et faire, on va dire, du routing à haut niveau. Des routeurs classiques pour du net classique, et on peut même monter jusqu'à des concepts de couches applicatives et avec des interactions SDN au niveau de couches 4-7, c'est-à-dire vraiment applicatives. Donc ça peut aller très très loin. Alors maintenant, après, pour rentrer dans le détail, c'est-à-dire concrètement, voilà, grosso modo, la bipiture de SDN, ok. Donc maintenant, concrètement, on a qui en face comme solution ? On a quoi en face comme vendeur ? Pour rentrer vraiment et avoir une liste exhaustive, ça serait très très long au niveau de la présentation. Donc je vais m'appuyer sur, en fait, compte, ce qui, d'une certaine manière, va être inclus à terme dans toute la partie Intel Open Network Platform. C'est-à-dire que pour la partie SDN, principalement, c'est Open Daylight, qui va fournir un certain nombre de standards, et qui va fournir la partie logicielle, en termes de communauté open source, qui développe les composants, et sur lesquels on va pouvoir, en termes de communauté, aller chercher des informations, creuser en termes de matériel, etc. Et de l'autre côté, de toute façon, en même temps, quand on va chercher un matériel particulier, savoir si on pourra s'amuser avec du SDN avec, à minima, les prix les plus importantes en termes de protocoles que SDN manipule, c'est l'Open Flow. Donc, si, au pire, au niveau de notre composant, on a du Open Flow supporté, on va pouvoir faire quand même pas mal de choses. Donc, grosso modo, pour détailler rapidement plus, Open Daylight, grosso modo, c'est du code Java qui va permettre de faire toute la partie IHM, par exemple, sur nos routeurs, nos switches, et whatever. Ça, c'est ça qui va implémenter les standards. Donc, typiquement, ça va être dans Open Daylight, vous allez trouver, pour tel type de périphérique, ou de matériel, vous allez trouver un bundle Open Daylight avec les supports qui vont bien, Open Flow et tout le bordel. Voilà. Donc, comme je vous le dis, c'est un écosystème assez vaste, mais le point d'entrée, Open Daylight, à partir de là, on arrive à rentrer dans le détail. Petit détail sur Open Flow, quand on descend sur des fonctionnalités assez simples, c'est-à-dire vraiment Switch Router, en fin de compte, Open Flow, c'est une manière simple de communiquer et d'envoyer les tables de redirection sur ces différents composants. Et quand on regarde un peu le détail possible des ordres qu'on peut envoyer, qui sont présentés sous forme de table, on voit qu'on peut avoir un comportement switch de base, c'est-à-dire lui passer des MAC adresses de destination et lui dire, vas-y, quand ça arrive par là, tu forwardes. Ou alors, avoir une notion un peu firewall, dans le sens, si tu es sur telle source IP, sur telle destination IP, sur tel protocole, donc tel port, tu forwardes. Ou alors, après, on pourrait dire, ben non, tu bloques. On peut après vraiment jouer sur des routes, c'est-à-dire, tout ce qui est à destination de cette adresse IP, tu balances sur le port X. Donc là, c'est le port 10. Imaginons que ça, ça soit un routeur. Après, on peut contrôler plus précisément, carrément, notre flow, donc le flux de A à Z, en vraiment précisant, si ça arrive sur tel port du TELNIC, tel port du switch, de telle source adresse, telle source adresse physique, telle adresse de destination, que c'est bien du... que c'est un Ether type, donc c'est bien un Ether classique, etc. Avec un tag de VLAN, avec telle adresse source, en IP, etc. et bien là, on va rebalancer uniquement que sur tel port de notre switch. Donc on peut aller vraiment dans le détail. Donc normalement, c'est censé adresser l'intégralité des problématiques qu'on peut avoir au niveau réseau. Ensuite, l'autre grosse pièce, c'est Network Function Virtualization. Donc c'est pas bien compliqué de se rappeler, de bien comprendre, en fait, ce truc-là. Donc le motto, c'est-à-dire l'espèce de mots, de petites phrases qu'il faut se rappeler pour identifier et comprendre ce que c'est. C'est en fait tout service qui est capable de livrer du contenu sur une application matérielle spécifique et propriétaire. On doit être capable de le faire en fait dans un environnement virtualisé. Voilà. Et donc ça, ça implique pas mal de choses. C'est-à-dire qu'avec l'émergence de tout ce qui est cloud, etc., il y a une espèce de besoin d'adresser un certain nombre de choses. C'est que les... Au niveau des data centers, les mecs qui fournissent les services d'infrastructures grosso modo, au lieu de multiplier des infrastructures physiques de partout, ils peuvent migrer facilement sur une gestion de matériel plus simple en limitant sur un certain nombre de matériels on va dire plus adaptés sur lesquels on va pouvoir agréger plein de souris ou au virtuel. À l'intérieur, ça veut dire que dans la partie virtualisée, on va retrouver des composants qui vont dans l'environnement virtualisé implémenter les fonctionnalités réseau de base et ça, typiquement, comme technologie qui fait ça, on a OpenVSWITCH qui va adresser tous ces problèmes-là et qui va donc s'exécuter dans un environnement virtualisé et donc permettre de recréer les briques dont on aurait besoin si on voulait simuler un réseau physique et l'idée de ça, c'est tout ce qu'on typiquement on a dans ce qu'on appelle l'infrastructure as a service la capacité d'avoir un environnement virtualisé une différenciation entre le coût matériel et puis le nombre d'instances qu'on met dedans qu'on déploie le fait qu'on peut déployer et comment dire adapter en termes de nombre de machines etc. et peut-être aussi de déplacer physiquement les instances virtuelles sous réseau au sein d'un cloud donc ça c'est le pourquoi de NFV l'autre point important c'est que d'une certaine manière que l'évolution technologique maintenant c'est des choses qu'on peut se permettre parce que le matériel au niveau des processeurs nous permet d'avoir un support matériel pour tout ce qui est virtualisation donc c'est en termes de performance on va garder et être raisonnable en termes de coût donc à un moment donné l'idée c'est ok il nous faut continuer d'intégrer en termes de support technologique les différentes technos qu'il nous faut pour pouvoir complètement gérer de manière abstraite nos réseaux donc ça ça suppose de régler un certain nombre de problèmes donc déjà là dessus il y a l'ensemble technologie d'OpenVSWITCH qui va adresser les problèmes concernant les équipements et les fonctionnalités réseau classique plutôt bas niveau ensuite on a des problématiques qui vont se positionner au niveau de la gestion des virtual machines donc au niveau des matériels comment en termes de performance si on veut agréger sur un certain nombre de serveurs physiques N réseaux virtuels comment adresser ça correctement et au niveau périphérique au niveau des NIC forwarder correctement les flux pour que même si c'est agrégé dans des clouds en termes de performance ça marche correctement donc ça c'est un des problèmes qui se résout en fait par ce qu'on appelle tout ce qu'est IOMMU l'idée c'est si on a le hardware qui supporte notamment un certain nombre de mécanismes permettant d'avoir ce qu'on appelle l'IOMMU qui nous permet de définir des bandes adresses les bandes adresses physiques sur lesquelles les registres des périphériques sont mindés en fin de compte on peut directement exporter dans les VM les périphériques physiques et donc au lieu qu'ils soient gérés au niveau avec des pilotes spécifiques au niveau de l'hôte de votre VM vous l'envoyez directement sur la target et c'est lui qui va directement accéder aux périphériques sans aucun overhead donc ça se fait simplement suivant les technos et suivant les VM et différentes solutions sous Linux il y a le module FIO qui permet de faire ça c'est une API relativement simple qui permet de gérer de configurer et de définir les plages d'adresses pour les différents périphériques dont on a besoin donc ça permet d'avoir une API simple pour tout ça donc avec tout ça on a d'un côté on peut commencer à avoir les problématiques de pilotage d'éléments réseau dans un cloud de l'autre côté on a une vision unifiée et une vision contrôle unifiée pour le pilotage du réseau et donc ces deux éléments sont différents c'est à dire qu'ils n'adressent pas exactement les mêmes problèmes mais ils sont complémentaires c'est à dire que si on veut passer à un niveau supérieur qui est qu'on veut l'intégralité du réseau en mode ouvert c'est à dire à la fois avoir une unification au niveau des logiciels de contrôle et d'administration des différents composants et en même temps que ça rentre à l'intérieur des clouds et qu'on puisse manipuler et configurer ce qu'on veut à l'intérieur on va les additionner c'est pour ça que les deux composants font partie en fin de compte de l'initiative qu'on appelle open network plateforme chez Intel donc l'idée étant d'essayer de partager le meilleur des deux mondes ce qui n'est pas forcément évident mais c'est l'objectif donc du coup du côté d'Intel on a un ensemble j'ai commencé à identifier un ensemble de communautés open source qui travaillent sur un certain nombre de produits on a parlé d'open switch on a parlé d'open daylight etc l'initiative d'Intel à la base c'est d'essayer de fédérer tout ce travail open source comme pas mal de gros industriels comme IBM ou d'autres d'aider au financement d'aider au déploiement de ça donc ça va se passer par fournir des choses pour pouvoir que les communautés fonctionnent correctement pousser en termes de développement que ce soit logiciel ou pour eux en tant que fournisseur de matériel l'adoption de ces standards pour justement permettre la vie et l'évolution de l'écosystème qu'on appelle SDN et NAV et l'idée c'est typiquement en aidant le genre d'initiative comme ce soir l'idée a aussi à l'évangélisation au fait que les gens comprennent que ces choses là existent que c'est d'une certaine manière le réseau la manière dont on va pratiquer les métiers du réseau dans le futur et sur un certain nombre de parcs un peu important et aussi il y a ça ne veut pas ce que je vous ai raconté c'est joli mais dans la vraie vie tout n'est pas rose tout n'est pas si simple il y a encore énormément de choses à faire à fournir et d'efforts à fournir pour que l'intégralité des solutions surtout sur l'aspect open source il y a des industriels qui intègrent les fonctionnalités SDN et NFV et proposent en profit pour proposer des solutions relativement propriétaires en termes d'implémentation mais en utilisant les standards ouverts pour adresser ces problèmes correctement parce que ça demande du temps de la compétence et aussi des performances en termes d'aspects concrets quand ça marche donc du l'autre côté si on veut continuer au niveau de ces communautés open source à développer ces technologies de fournir des use cases des expérimentations de travailler et de travailler sur le sujet et d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui ne sont pas encore résolus mais qui seraient très intéressantes et qui seraient gratifiantes au niveau business aussi donc c'est un écosystème à la fois émergent et à la fois très dynamique donc du côté Intel ils ont sélectionné et d'une certaine manière ils encouragent un certain nombre d'initiatives donc comme je vous ai parlé Open Daylight Open V-Switch alors après pour l'aspect gestion gestion de tout ce qui est infrastructure as a service donc la partie Open Stack donc pareil là ça sort un peu du sujet mais le fait que vous ayez comme point d'entrée grosso modo c'est être capable de gérer et d'administrer correctement les instances des VM et de les piloter et puis de gérer les migrations des choses comme ça donc toutes les problématiques IAS en dessous en infrastructure toute la partie sur le développement de la communauté Linux avec KVM en termes d'hyperviseur et un petit élément dont je n'ai pas parlé qui ne rentre pas bien dans le cadre de toute cette infrastructure qui pourtant est bien orthogonale qui est DPDK donc j'appelle le petit mouton noir et qui est justement comme c'est un truc un peu à la fois enfin on va voir un peu bizarre dans l'ensemble de l'architecture sur lequel on va zoomer alors DPDK donc DPDK ça veut dire Data Plane ouais je vérifie ça veut dire Data Plane Development Kit l'idée derrière ça c'est donc c'est bien beau de penser un environnement virtualisé de jouer avec tout ça à un moment donné il y a des problèmes des problématiques autant même si on fait du enfin il y a des problématiques typiquement en termes de performance assez rapidement on peut se dire bon qu'est-ce que ça veut dire de de vouloir gérer l'intégralité d'un réseau dans des VM quoi donc je vous ai déjà parlé de tout ce qui a eu au pass-through pour d'une certaine manière adresser en termes de performance on peut se dire ok sans trop creuser la question je peux me dire oui mais si j'ai parlé d'Io MMU et d'Io Pass-through c'est qu'une certaine manière on avait quand même la technique pour ne pas perdre de temps mais c'est pas tout ça c'est gentil c'est que là quand on fait de l'Io Pass-through pour passer directement du flux IP à une machine on considère que cette machine au sein de sa VM va travailler au niveau de sa stack IP et avoir l'intégralité de sa stack IP qui va se passer et gérer IP classiquement au niveau de sa stack ça c'est bien quand on est en 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 élément terminal du réseau c'est à dire qu'une certaine manière on va on est au niveau de l'utilisateur ou du serveur qui reçoit des 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 requêtes et compagnie et qui va gérer parce qu'il est vraiment il expose plusieurs services il a besoin de l'intégralité d'une stack IP qui fasse son boulot et qui est notamment dispaché tel flux au niveau de tel socket donc au niveau de tel process bon maintenant qu'est-ce qui se passe quand je suis que je vais faire du du NFV quand je suis dans le coeur du réseau c'est à dire que je suis pas au niveau terminal dans les feuilles des gens qui vont recevoir ou émettre du contenu mais juste un élément qui doit passer passer des paquets là il se trouve que si je m'amuse à juste mettre ça dans une VM classique et puis me dire ça va passer par ma stack IP là on perd tout parce que en fin de compte en termes de performance on s'écroule on n'arrive pas d'atteindre les performances de crête des débits qui sont censés être affichés par rapport aux interfaces physiques qu'on a ou par rapport à la machine qu'on a etc en fait il y a beaucoup trop de boulot qui est fait au niveau de la stack IP il y a beaucoup de boulot que d'une certaine manière quand on se retrouve en coeur de réseau c'est pas utile alors dans l'ancien dans l'ancien monde ce boulot là en fait c'était tellement pas utile que c'est fait hardwarement donc on est capable de câbler en dur notamment par des ASIC des trucs comme ça directement des traitements simples notamment quand on va faire du forwarding c'est à dire je reçois un flux avec tel adressage donc forwarder des paquets en termes d'algorithmie c'est pas bien compliqué c'est du look up classique donc il n'y a pas grand chose à faire mais l'idée c'est de se dire est-ce qu'il y a des moyens plus modernes de gérer ce problème là sans faire appel à du matériel spécifique donc notamment via les techniques de pass-through on est capable d'exporter tout ce qui est activité au niveau des périphériques physiques directement en userland et donc du coup au lieu de passer par une stack IP complète faire les traitements en userland et profiter au niveau userland du fait que tiens mais en fait j'ai plein de corps de coeur qui vont pouvoir m'aider pour le traitement utiliser mon matériel de manière un petit peu différente et donc ne plus passer par du matériel spécifique qui ferait cette gestion là mais utiliser un matériel classique et donc là ça devient beaucoup plus intéressant c'est que du coup de manière très accessible avec du matériel qu'on pourrait réutiliser qui serait déployé et disponible notamment dans un data center on pourrait déployer dessus non plus parce que ça fait partie de l'idée c'est qu'on puisse déployer des virtual appliances c'est à dire une brique logicielle directement sur un hardware et donc déplacer quelque chose qui s'occuperait de faire du forwarding L2 et L3 mais sur une machine standard puisqu'on en a plein typiquement on en a plein dans notre data center donc en fait c'est juste pouvoir utiliser ça sans avoir de l'hétérogénéité au niveau de notre matériel plus notre matériel est homogène plus c'est intéressant donc cette grande parenthèse fermée pour montrer qu'en fin de compte DPDK va dresser ce problème là de manière performante pour essayer de montrer qu'en fin de compte quand on a fait ça et bien en fait en termes de performance par rapport à un traitement classique avec une stack IP là par rapport au résultat très simple qui est typiquement là c'est par rapport à un driver E1000 et un kernel avec un KVM je compare un OpenV switch qui utilise DPDK un OpenV switch normal et un Linux normal donc l'OpenV switch c'est ce que je vous ai expliqué c'est le fait de mettre de manière virtualisée dedans de mettre directement quelque chose qui va s'occuper de faire le switch donc déjà lui il fait pas mal de boulot parce qu'il est même plus performant qu'un Linux classique parce qu'il est configuré correctement avec KVM et il s'occupe c'est du mono tâche la distrib elle est fait exprès pour faire le boulot et par contre par rapport à DPDK on est juste 4 fois 4 fois des brouettes 4 fois 4,3 on reçoit 4 fois de plus de paquets donc voilà DPDK en termes de boost c'est très intéressant donc voilà je vous ai expliqué que voilà l'objectif de ce qu'on a appelé le data plane c'était d'acheminer le trafic donc c'est le data plane de développement kit c'est un ensemble concrètement c'est quoi c'est un ensemble d'outils librairies donc c'est pas bien compliqué en plus ça va se faire userland donc franchement le coût d'abord est relativement simple alors la bonne question c'est est-ce que c'est du SDN est-ce que c'est du NFV en fait c'est un peu des deux parce qu'en la fois c'est du SDN parce qu'en fait on va parler de virtual appliance qu'on va vouloir déployer et piloter et contrôler de manière très centralisée et en même temps ça utilise les techniques de virtualisation entre les deux même si concrètement un DPDK on ne le met pas dans une VM on le laisse sur un hardware mais on va vouloir le gérer correctement alors donc voilà je reprenais voilà ce qu'on va avoir besoin typiquement pour DPDK il n'y a pas que le pass-through qui est utile il y a aussi la gestion de larges morceaux de mémoire directement by the end userland parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait un quand on va gérer typiquement un périphérique qui fait du réseau on a énormément de buffers de rebuffers à gérer parce qu'une interface réseau reçoit plein de paquets et en fait tant que ce n'est pas prêt traité il faut juste copier d'un peu en mémoire et puis se décaler et puis remplir et puis plus on peut faire ça sans qu'il y ait d'intervention et de problématiques de déplacer le buffer qu'on est en train de remplir mieux c'est donc l'idée principalement c'est qu'on va faire du DPDK le premier requirement qu'on va avoir c'est d'avoir manipulé des huge chunks of memory donc en fait pour ça on a tout ce qui est huge TLBS qui est sous Linux typiquement une technique qui nous permet d'accéder au mécanisme d'allouage de pages de manière beaucoup plus grosse et de manière continue donc là j'ai montré sur un certain nombre de pages de méga suivant après l'architecture on peut monter plus loin et on peut en réquisitionner plus mais l'idée c'est qu'une fois que ça s'est posé typiquement votre périphérique il va jouer dedans il va taper dedans mais il n'y a plus besoin de s'amuser avec la mémoire il va falloir juste travailler dans cette zone de jeu en plus de ça il va nous falloir des drivers spécifiques pour tout ce qui est gestion des interfaces qui gèrent de manière optimisée tout ce qui est à la fois pass-through et débit parce que le dpdk ça commence à devenir intéressant à partir de 10 gigabits on peut aller plus loin mais ça avance et bon c'est juste expérimental et notre une autre recueillement pour faire du dpdk que bon comme je vous disais la vie ça semble tout gentil tout rose etc mais assez rapidement on a besoin quand même d'avoir un peu de skill et de patience parce que cas classique on récupère quelque chose qui est censé être stable on veut compiler bim la solution est toute bête mais on se retrouve avec des erreurs de compile toutes bêtes que quand on compare avec des patches différents notamment plus récents on identifie qu'il y a juste des accolades qui ont disparu pour des raisons d'indentation et que voilà c'est passé à l'as ça a été reporté notamment fin juin donc on est en cours hein oui voilà ça marche ça marche en master mais là c'est une version qui est censée être stable donc c'est ça que je veux dire là j'ai testé la version stable c'est à dire le truc je veux dire si quelqu'un voudrait expérimenter se dire ok je vais regarder je donne node je veux compiler la livre bim il va tomber dessus il va dire ah d'accord super c'est super d'accord bon ok mais ça peut arriver quand c'est comme je dis c'est encore un peu émergent et un peu et un peu actif bon bah il faut s'en mettre patience faut pas déprimer voilà donc toutefois quand on veut commencer à rentrer dans le dans le dans ce code là et dans cette librairie là pour se poser des questions de justement d'implémenter en userland des fonctionnalités de réseau un peu sympa bah en fin de compte au niveau de l'API on est quand même face à une API relativement clean on va notamment avoir les principales briques sur lesquelles on va vouloir jouer pour commencer à coder c'est tout ce qu'environnement abstraction layer qui est toute une libre pour gérer toutes les problématiques justement de fait que il y a en termes de configuration il y a quand même un certain nombre de contraintes à gérer et et encapsuler de manière propre pour qu'on s'embête pas avec ça ensuite on a plein de librairies de helpers pour gérer notamment ce qu'on aura à faire qu'on voudra faire du traitement réseau de coeur de réseau c'est à dire gérer du ring buffer des poules de mémoire gérer les mbufs qui sont le découpage interne de ce que les interfaces nous envoient au niveau du en remontant du périphérique de la crypto etc etc donc on va on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas tout seul par rapport à cette cette lib alors tout ça pour dire voilà une fois qu'on en est arrivé là sur des PDK on a plein de jolis samples qui font plein de trucs qui montrent plein de cas spécifiques mais derrière en comparaison de de réponses plus propriétaires il manque des 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 logiciels fondamentales genre MPLS VGP OSPF etc qui qui nécessiteraient de travailler de fournir des implémentations standard open source qui réglerait des problèmes propres proprement et surtout qui permettrait une fois que ces problèmes sont réglés de descendre le coût global du support de ce genre de fonctionnalités sur du matériel pas cher des coûts très intéressants pour des sociétés donc tout ça pour dire que c'est juste le début de l'aventure et que on va dire welcome à la contribution et puis autrement de mon côté moi je vais continuer à creuser le sujet et peut-être voir s'il y a des implémentations ou des projets à lancer sur ce domaine voilà est-ce que vous avez des questions ? pas de questions pas de questions bonne question voilà merci